... Patrice Robin, réalisateur d'un film sur un cimetière de tirailleurs sénégalais en France, réalisé, ce film a été réalisé en 1992. On est sur les lieux même d'un massacre de tirailleurs et en fait ce lieu existe puisqu'il y a eu les 19 et 20 juin 1940 un massacre de tirailleurs sur la région lyonnaise puisqu'il s'agissait de construire une ligne de défense en quelque sorte entre Tarare, on va dire la ville de Tarare jusqu'à Chasselet pratiquement, enfin Neuville-sur-Saône. Donc l'armée allemande, enfin il y avait la division Totem-Kopf, tête de mort et le régiment d'artillerie Grossdeutschandle aussi faisait partie de cet assaut et en fait ils ont massacré le 20 juin et les 19 juin aussi ils ont massacré des tirailleurs. Donc là on est sur le lieu en fait où il y a eu ce massacre de tirailleurs sénégalais où on les a placés sur un côté sur un champ, de l'autre côté on a laissé les blancs vivants regarder ce spectacle horrible de gens qui allaient se faire massacrer par des tanks et puis passer par l'auto mitrailleuse par la suite. Voilà on a ordonné à ce que ces corps soient laissés à même le sol et puis donc voilà c'est quelqu'un qui était délégué aux anciens combattants au niveau départemental qui a eu l'idée originale d'édifier un lieu d'inspiration soudanaise en disant mais tiens ça serait bien de faire un cimetière qui commémore quelque chose et qui en même temps puisse rassembler tous ses corps puisqu'en fait il y a des corps qui appartiennent aussi à d'autres villes. Donc on a ici 188 tirailleurs sénégalais qui sont ensevelis avec des fois un nom, des fois rien du tout, il y a beaucoup d'anonymes au Tata de Sénégalais. Et voilà ce cimetière a été inauguré en 1942. Alors les anciens combattants commémorent toujours. Il y a deux grosses commémorations au Tata sénégalais, celle de juin et celle de novembre, le 11 novembre, comme souvent en France. Et puis en juin pour commémorer les événements. Donc on y retrouve des militaires, des écoles et puis en novembre on retrouve surtout beaucoup d'Africains qui viennent se souvenir et témoigner aussi et se recueillir sur ce qui s'est passé. Alors c'est vrai qu'il y a un enjeu parce que parler d'un tel cimetière, c'est vrai que lorsqu'on parle, enfin ça je l'ai vu lorsque j'ai dû faire ce film, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses taboues en France. Et parler de l'empire colonial français, c'est quelque chose de relativement tabou, d'interdit en France. Enfin ça dépend de quelle façon on en parle. Mais comme c'est un fait d'arme, même s'il paraît glorieux, mais en même temps qu'il paraît un peu insensé, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on aime mettre en avant, vénérer en France. En même temps, il faut savoir qu'on a relié dans le film l'histoire de Chasselet, enfin l'histoire du Tata sénégalais avec celle de Thiaroy, puisque Thiaroy il se passe la même chose. Les terrailleurs sénégalais qui sont rentrés en 1944 en Afrique, dans un camp qui s'appelle Thiaroy, c'est vrai qu'on a, ne touchant pas leurs soldes, ils se sont révoltés, se sont en quelque sorte mutinés, il y a eu une mutinerie, et ils ont retenu en otage pendant quelque temps les hauts gradés de cette garnison. Et ils les ont relâchés par la suite. Mais du coup, il y a eu répression, bien sûr, et mort d'homme, évidemment. Donc en fait, cette histoire qu'on met aussi en parallèle, elle n'est pas trop à l'avantage des Français non plus. Donc c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de mal à parler de cette histoire en France, à se souvenir aussi que malgré tout, le Tata a été édifié, c'est vrai que c'est une grande question, pourquoi a-t-il été édifié sous le régime de Vichy aussi ? Voilà, enfin il y a plein d'interrogations auxquelles on peut répondre. Mais c'est vrai qu'il y a tout de même cet aspect qui est important de la fin d'un empire colonial français. Faire un film où on va s'interroger sur cet événement, c'est s'interroger sur l'existence de tel lieu, sur la mémoire de ces lieux et en même temps sur la mémoire des hommes qui ont vécu ce genre de choses ou la mémoire des hommes qui ont pu garder quelque chose, une trace, même s'ils ne l'ont pas vécu, de ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'il y a une résurgence importante par rapport à maintenant, puisqu'en fait, moi, le travail que j'essaie de faire, c'est un travail sur notre mémoire. C'est-à-dire que les gens, quand je les interroge, ils s'interrogent sur ce qu'ils ont vécu, mais aussi sur ce qu'ils pensent. Donc on essaye de regrouper, de faire un puzzle, en quelque sorte, de regrouper tous ces témoignages et de faire que ça devienne une histoire incompréhensible par tout le monde. Mais je dirais que cette histoire, c'est aussi la mienne, puisque je participe à une lignée de Français et puis d'Européens, je dirais plutôt, parce qu'on est tous un mélange de plein de gens. Et à partir de là, je trouve que cette histoire, c'est l'histoire de l'Europe aussi. C'est l'histoire du monde avec des massacres, des larmes, des gens qui ont souffert. Et le fait de s'interroger aussi à quoi correspond une commémoration, à quoi correspondent les anciens combattants, à quoi, pourquoi on garde cette trace-là. Est-ce que c'est important aussi l'histoire, l'enseignement, enfin, ça permet en fait de s'interroger sur plein de choses, sur l'humanité en quelque sorte, sur ce qu'on peut être et comment, en fait, pourquoi, quelle importance on peut donner à l'histoire aussi. Parce que c'est bien beau d'enseigner une histoire, mais qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant ? Et je crois que c'est important. Et c'est là où on s'interroge en même temps sur cette histoire coloniale, sur cette notion aussi qui peut tisser du lien social, en disant, bon, il y a peut-être des choses encore à faire, il y a peut-être de l'édification encore à construire, parmi les jeunes générations qui ne savent pas très très bien se positionner, quoi. Que ce soit ici en France ou ailleurs, en Europe ou même dans le monde, enfin, je trouve que les problèmes sont toujours les mêmes, de toute façon. La grosse difficulté, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une concurrence mémorielle, quoi, en fait. Et donc, est-ce que le Tata sénégalais a autant d'importance comme lieu qu'au Radour-sur-Glane, quoi, en fait, ou que d'autres gens ? C'est vrai qu'on peut s'interroger là-dessus. Il y a une espèce de façon aussi de concevoir l'histoire et d'avoir une histoire plus partisane qu'une autre. Et moi, je ne ferai pas de concurrence entre, parce que je trouve que chacune peut amener quelque chose, justement, à l'humanité et de se dire, tiens, oui, il s'est passé telle ou telle chose. Et on peut les mettre aussi en relation. C'est un peu ce que j'ai fait, moi, avec Thiaroy. C'est de mettre, en fait, des choses en relation avec les autres. Et je trouve ça intéressant. Moi, dans mon film, je m'interroge aussi sur le parcours, enfin, sur le fait que, ici, on est sur un lieu, bon, un lieu de recueillement et important, et d'importance aussi. C'est vrai qu'on peut, moi, dans mon film, je fais une dédicace à Jean Moulin. Elle n'est pas venue comme ça, en fait, parce que son premier acte de résistance, ça a été, en fait, de dire non à l'ennemi allemand, je vais dire ça comme ça, et puis le fait de dire, ben non, l'armée de terrailleurs sénégalais, c'est pas mal conduite, en fait. Il n'y a pas eu d'exaction sur les populations civiles, sur les femmes, sur les enfants. Enfin, ils se conduisent comme une armée tout à fait légale. Et c'est vrai que, du coup, c'était mettre des choses en parallèle. C'est ça aussi qui est important. Donc, c'est vrai que moi, je ne ferais pas une concurrence entre tous ces lieux qui peuvent avoir des degrés, en fait, d'intervention très différents sur la population. Savoir s'il est connu, ça, c'est une autre histoire. Je dirais que c'est plutôt aux politiques de se charger de ce genre de choses. Et puis, peut-être au système éducatif, de travailler au fait qu'on puisse propager ça dans les écoles, ou les lycées, ou les facs. Savoir s'il est connu, ben écoutez, moi, j'essaye de faire mon travail et de faire que le film soit diffusé un peu de partout. Je ne sais pas si les gens du Nord connaissent bien ça, mais c'est vrai que chacun a son lot aussi. Je veux dire que si on se promène dans le Nord ou à Verdun, on voit bien aussi que là aussi, il y a de la mémoire, il y en a un peu de partout. Je sais que beaucoup de gens viennent d'Afrique parce qu'en fait, c'est le seul lieu, c'est unique en Europe, ça, il faut le dire tout de même, d'avoir fait un cimetière. Je vais tout de même dire la signification de ce que signifie le Tata. Ça veut dire enceinte de terre sacrée où sont enterrés les guerriers morts pour la patrie. Voilà, c'est un petit peu long. C'est un lieu atypique parce que d'inspiration soudanaise, c'est vrai que là, on est en plein, au milieu de champs très verts, dans une campagne verdoyante et en même temps, on a un monument ocre, rouge, avec des piques. Enfin, ce n'est pas le cimetière du village français. Est-ce que les victimes massacrées ont perçu quelque chose ? Je ne pense pas, je ne crois pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu tout un phénomène de ce qu'on appelle le gel des pensions pour tous les gens qui appartenaient au corps de soldats de l'Empire colonial. Donc, on a indexé en fait à un moment les pensions sur ce qu'on pensait qu'une famille pouvait avoir dans son propre pays. Donc, à partir de là, ça a été ce qu'on appelle le phénomène du gel des pensions. Et c'est vrai que souvent, ils ont touché 3 francs 6 sous, pratiquement rien, tout le temps. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une révision pour ça. Est-ce que ça a été suivi ? Il faut dire que tous ces gens sont morts maintenant. De toute façon, c'est aussi important. Et je ne pense pas que les gens, puisqu'il y a eu beaucoup d'anonymes. Je ne pense pas que les familles aient été averties. De toute façon, il faut voir de l'état de débâcle qui pouvait y avoir à l'époque, en 40. Donc, moi, j'espère pour eux qu'ils ont eu quelque chose à l'époque. Mais je ne crois pas. Mais c'est aussi significatif de comment on considère celui qui est en face. Je crois que c'est important. Quand on parle des guerres mondiales, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier celle de 1870, parce qu'en fait, l'antagonisme avec l'Allemagne remonte à 1870. Après la Première Guerre et la Seconde Guerre. Et c'est vrai que les témoins africains, bon, déjà disent, pour nous, ce n'est pas des guerres mondiales, puisque ce sont des guerres européennes, provoquées par des Européens. Donc, le conflit, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a déplacé. Et encore, si on ne se rappelle la Yougoslavie, ce n'est pas aussi vieux que ça. Donc, c'était bien en Europe. Mais bon, là, c'est une histoire très européenne. Et c'est vrai que très franco-allemande, enfin, très franco-allemande, oui, en quelque sorte, puisque d'autres vont intervenir, mais pour d'autres raisons. Et c'est vrai que, quand on parle des premières troupes de tirailleurs sénégalais, souvent, on a, en complicité avec les chefs de camp, les chefs de tribus, on a souvent l'enrôlement de force. Moi, j'ai eu des témoignages aussi de gens qui ont vécu à la Réunion. Alors, je ne les ai pas dans le film, bien sûr, mais je les ai rencontrés. Et c'est vrai que ce sont des gens qui se sont trouvés enrôlés. Ce sont des gens qui ne doivent plus, aujourd'hui, être vivants, mais ce sont des gens qui se sont trouvés enrôlés. Et ils ne savaient pas trop trop ce qu'ils allaient vivre. Pourquoi ils faisaient ça ? Souvent, pour les mêmes raisons que les Français. C'était, on va voyager, on va voir du pays. Souvent, victime des affiches et puis, en même temps, victime aussi de l'argent puisqu'on disait, vous allez toucher quelque chose, donc on sait qu'on va pouvoir faire vivre X personnes en disant, bon, j'aurai une solde et ça va être important. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cette période où, en fait, on a puisé parmi l'armée coloniale pour faire de la chair à canon, puisque les terrailleurs, ce sont les avant-postes, ce sont les gens qu'on a retrouvés sur le chemin des dames. Ce sont des gens qui se sont fait massacrer au même titre que leurs copains qui étaient blancs de peau, donc moi, je n'ai pas de différence à faire là-dessus. Mais c'est vrai que les fantassins, on sait très bien où ils finissent dans ce genre de guerre puisque ce qui compte, c'est le numéraire. Ce qui comptait à l'époque, c'était le numéraire. Donc, c'est bien par ce souci-là que FEDERB a institué le corps de tirailleurs sénégalais. Au Sénégal, alors, ça, je dois le dire, c'est qu'on entend, en fait, tirailleurs sénégalais, quelque chose de beaucoup plus large puisque ça concerne toute l'Afrique noire. Les tirailleurs sénégalais promenaient de 17 pays différents. Ça, c'est important de le dire. c'est que la base, c'est pour ça qu'on les a appelés, étaient à Dakar à une époque. FEDERB a créé cette troupe là-bas. Donc, c'est vrai qu'on a gardé ce vocable de sénégalais, mais bon, on aurait pu dire l'armée noire, enfin bref, ce qui a été prôné par Mongin dans ses livres d'histoire. Alors, c'est vrai qu'on en a gardé, donc les Allemands n'ont pas fait que des massacres non plus. Ils ont en gardé pour les représentations, justement, dans les camps. Et c'est vrai qu'on avait des Sénégalais, que les images télévisuelles de Pathé ont filmé, et on se retrouve un peu comme dans la case de l'oncle Tom, en fait, ils sont autour du feu, en train de danser, enfin, je ne sais pas, on se trouve devant une figure de style relativement naïve et qui décrit une Afrique primitive et usurpée, en fait, enfin, pas du tout actuelle. On se trouve devant une image d'une Afrique de sous-hommes, en fait, ce qui était voulu aussi par la propagande allemande, donc on les a permis, on en a gardé quelques-uns comme ça. Il faut dire qu'on les a massacrés pratiquement tout le long des routes, donc ce qui s'est passé ici, ça s'est passé aussi ailleurs, enfin bref, donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas enterrés dans ce cimetière, mais qui sont morts tout le long des routes, enfin bref, qui sont morts de façon inconnue. Alors, pour un film, on rencontre plein de gens, il y a plein de témoins, puisqu'en fait, on s'interroge, on a la même démarche qu'un chercheur, on s'interroge sur l'existence d'un lieu, donc là, un cimetière, sur les faits qui ont permis l'existence de ce lieu, en disant qu'est-ce qui s'est passé, et puis en même temps, sur cette recherche de témoins. Donc là, j'ai rencontré des gens, et j'ai rencontré notamment une famille qui avait été très très touchée par ça, puisque leur ferme a brûlé, le grand-père est mort dans un incendie, dans cet incendie, a été tué par les Allemands, et en même temps, c'était une ferme qui était un lieu de position stratégique, tenue par les tirailleurs sénégalais. C'est vrai que ce monsieur, bon, a employé toute sa vie, toute son existence, pour faire que le chemin qui passait au-dessus de sa ferme s'appelle chemin des tirailleurs sénégalais. Il est décédé, le chemin s'appelle toujours autrement que chemin des tirailleurs sénégalais, ce qui veut tout dire, ça signifie beaucoup de choses. Je dirais que c'est un exemple, mais un exemple très fort, que j'ai toujours trouvé très très fort, parce que ce monsieur, je ne dirais pas que c'était la cause de sa vie, loin de là, de toute façon, mais il trouvait que, même s'il ne participait pas aux cérémonies, même s'il ne faisait pas ci et ça, il essayait de tout de même penser à eux, de dire, bon, moi, j'ai vécu des choses assez horribles, sa famille avait traversé toutes les guerres, enfin, il m'avait raconté son existence, que ce soit lui, son père, son frère. Et en fait, il trouvait que c'était important d'avoir des traces visibles, qu'il y a des traces sur le sol français du passage de ces gens ici. Alors, c'est vrai que lui, il n'a pas pu, enfin, je veux dire, qu'il n'a pas pu remédier à ça, il n'a pas pu faire qu'il y ait un nom de chemin, ce qui veut tout dire aussi de la façon de concevoir, en fait, ce souvenir de Tirailleurs pour des Français. Le film a pu se construire grâce à, ça a pu se faire grâce à des étrangers, des Belges notamment, l'apport de financement belge et puis aussi l'apport de quelques-uns qui croyaient à ce film et pour eux, ça avait une importance aussi de parler de Tirailleurs. Ceux-là étaient français, mais peu de gens. Ce qui veut tout dire, en fait, sur le fait qu'on fait faire des films, je dirais, qui ne sont pas des, qui sont des films militants, mais je dirais militants au fait de dire, bon, on parle de quelque chose, on essaye d'être relativement, pas objectif, mais de dire, bon, voilà, je laisse le spectateur réfléchir, penser et j'essaye de faire que lui-même, lorsqu'il se retrouve tout seul, il se dise, ah tiens, j'ai appris quelque chose et puis en même temps, ça me travaille. Ça m'a travaillé aussi bien physiquement parce que j'ai reçu des coups au cœur, j'ai reçu des petits messages comme ça, qui font que, ben oui, ça m'a ému, ça m'a touché, j'ai eu envie de pleurer ou j'ai eu envie de rire, je ne sais pas, enfin bref, les émotions tout à fait logiques, normales qu'on a quand on regarde un film et puis en même temps, essayer de faire que, ben ça provoque tout un travail de réflexion sur soi. Alors, ces films-là, c'est toujours très délicat. Je crois qu'en France, on est plus sur, je crois qu'en France, on joue plus avec la silhouette d'Hitler, avec tout ce qu'il y a derrière, plutôt que le salinisme, enfin là encore, on a encore du mal, de toute façon, donc il faut me dire ce qui est, alors que je crois que les deux, on pourra en parler. Je ne sais pas si, en fait, il faut se lancer dans le communautarisme et faire que chacun ait sa petite mémoire, en fait, je crois que c'est d'un tout qu'on peut participer à certaines choses et peut-être se dire aussi, ben, dans ce côté mémoriel comme ça, de tout ce qui s'est passé avec le Troisième Reich, ce qui est peut-être important, c'est de voir aussi les effets puisque ça participe aussi de ça, c'est-à-dire que quand on étudie ce qui s'est passé avec Hitler, l'idéologie qui était prônée justement par, et mise en action par le régiment d'infanterie Grosserland, puisque c'était les gens qui étaient en avant-poste, on va dire par Hitler, ben, c'est vrai qu'on voit qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, qu'en fait, je dirais qu'il y a une idéologie puis il y a les faits, et les faits, c'est vrai qu'on les retrouve un peu de partout, donc pour moi, il n'y a pas de concurrence entre les deux, enfin, je veux dire qu'on peut mettre tout ça, pas sur le même plan, évidemment, mais se dire, oui, il s'est passé telle et telle chose, enfin, un peu comme une bataille, on a une décision avec un état-major et puis on a tout ce qui s'est passé autour et en se disant, tiens, voilà, alors, est-ce que ça doit être sur le même plan ? Je ne pense pas, enfin, ce n'est pas possible, c'est vrai qu'il faut peut-être, mais ce qui est important, c'est au moins qu'au niveau, je dirais, régional, il y a des choses qui se fassent, on peut avoir un autre parcours qui soit un parcours, je dirais, mémoriel ou un parcours d'histoire, enfin, qui nous fait retourner sur notre histoire à nous, enfin, bref, parce que je trouve que, moi, celle qui est ici, c'est ce que je disais, c'est la mienne, mais ailleurs, quand je traite d'autres sujets, je trouve toujours des liens avec ce que je suis en train de traiter parce que ça me fait réfléchir sur moi-même, donc là, je dirais que c'est un peu pareil et c'est ce qu'on voit, enfin, je veux dire que les cellules-là, lorsqu'ils sont mis en exergue, ils sont visités en plus. Donc, je dirais que ce qui est important, oui, c'est qu'au niveau régional, au moins, il y a ce travail qui soit fait parce qu'en effet, parler du nazisme, si on ouvre un bouquin et on a les trois pages du cours qui peuvent être faites dessus, enfin, bref, alors, on va parler de Mein Kampf, on va parler sur le racisme, on peut parler de plein de choses, comme ça, mais concrètement, en fait, on peut voir ce que ça donne, donc concrètement, ça donne quelque chose qui donne lieu à ce monument, à cette sépulture, à ces sépultures, à un lieu comme le Tata, quoi, voilà.